ok ok let's go bon avant tout avant de commencer l'analyse de cartes donc on va analyser toutes les cartes qui sont sorties jusque là parce que bah voilà on va les découvrir ensemble on va les commenter etc on va dire ce qu'on pense un petit peu de cette extension et on va analyser les cartes qui vont sortir là d'ici quelques minutes en même temps dans un premier temps je vais faire gagner des boosters donc je vais faire une analyse de cartes là ça sera sur youtube là on est en live et je vais faire gagner des boosters également sur youtube j'en ai déjà fait gagner sur twitter si jamais vous me suivez sur twitter j'en ai déjà fait gagner mais là je vais vous faire gagner une autre précommande donc sur youtube celle-ci celle-ci avec le booster avec le machin tout ce qu'il suffit de faire c'est de commenter tout simplement en dessous de la vidéo pour participer n'hésitez pas voilà à mettre une petite blague rigolote n'hésitez pas à me dire ce que vous avez mangé à midi à me dire ce que vous voulez globalement juste à commenter sous la vidéo si jamais vous abonnez que vous l'avez caissé encore mieux bien entendu mais sinon voilà je vous en fais gagner une sur youtube et une sur twitter twitter c'est j'ai déjà annoncé la date etc pour le retrouver sur twitter je le mets dans la description et pour youtube ce sera dans une semaine pile poil dans une semaine je n'en serai le gagnant si le gagnant ne se présente pas lorsque j'annonce je l'annonce je refais je re choisis un autre gagnant le lendemain voilà tout simplement et ainsi de suite la dernière fois que j'ai fait gagner une extension les quatre premiers se sont pas présentés c'est le cinquième qui s'est présenté qui a gagné son extension voilà n'hésitez pas à être là et on va partir voilà hop sur l'analyse de cartes sur twitter donc du coup attendez hop sur twitter on est où on est on est on est où on est où hop je pense que vous pouvez la retrouver ici voilà voilà ce booster a gagné pour la nouvelle extension c'est ça tout simplement ok allons-y pour les nouvelles cartes est ce qu'on commence par les cartes neutres ou est ce qu'on commence on va commencer par les cartes neutres je pense que c'est tout en bas voilà neutre on va commencer par les cartes neutres je vais mettre le chat ici sur le côté voilà sur quelle vidéo on commente sur la vidéo sur cette vidéo là du coup que vous êtes en train de regarder si vous êtes en train de me regarder sur twitch donc du coup ça sera dans la vidéo qui sortira du coup demain tout simplement commençons par les cartes neutres du coup Rastakan Rumble l'extension qui va sortir le 4 décembre la précommande coûte moins cher que la précédente je trouve ça cool mais mais voilà c'est quand même 50 balles et puis on sait pas encore vraiment à quel point va impacter la méta en général la deuxième extension chaque année impacte vraiment beaucoup la méta et c'est l'extension c'est la dernière extension avant la suppression des cartes en fait c'est la dernière parce que l'extension d'après il va y avoir une rotation donc il y a plein de cartes qui vont disparaître du set classique donc du coup la méta va complètement changer là c'est la dernière extension avant la suppression des cartes donc il faut en profiter pour pouvoir on va dire jouer au maximum les anciennes cartes en tout cas et trouver des bonnes synergies alors il n'y a pas moyen de juste cliquer sur la carte non on est obligé de la regarder comme ça non c'est pas grave gnome belliqueux du coup deux points de mana une 1-4 provocation cri de guerre plus 1 d'attaque si votre adversaire a deux serviteurs ou plus ok beaucoup de gens ont déjà parlé de cette carte là plus 1 d'attaque si votre adversaire a deux serviteurs ou plus c'est une carte quand même assez défensive je sais pas si elle va trouver sa place dans des decks si la méta elle est vraiment très agressive avec des decks de flou de bord de type zoe etc elle peut être ok mais le problème c'est que si tu la joues tour 2 c'est une 1-4 c'est pas fou si tu la joues tour 1 si tu la joues plus tard dans la partie bah en fait même une 2-4 c'est pas si ouf si tu la joues tour 4 5-6 donc si tu la gardes en main de départ tu vas souvent la jouer en 1-4 et si tu la joues si tu la joues si tu la gardes pas en main de départ tu vas la jouer plus tard donc en fait elle est pas terrible terrible en réalité elle est vraiment pas terrible l'idée c'est que tu as envie d'être sûr de son effet t'as pas envie que des fois ça soit bien des fois ça soit pas bien et là pour le coup tu peux pas la garder en main de départ parce que sinon elle a que un 4 et si tu la joues plus tard bah y'a souvent des plus grosses créatures donc c'est pas fou pour moi c'est une mauvaise carte je mettrais un 2 sur 10 concrètement ici fan de requin une fois que votre héros a attaqué invoque un pirate 1-1 c'est un pirate c'est un pirate neutre en plus de ça on va voir plus tard pourquoi c'est intéressant mais juste en tant que telle une de 2 pour 2 c'est pas fou c'est vanilla c'est juste une de 2 pour 2 en gros elle a les stats de son mana même si 2 3 en général c'est un petit peu plus fort mais peut-être qu'il va y avoir des archétypes pirates qui vont sortir avec la prochaine extension qui arrive là peut-être qu'il va y avoir des archétypes pirates c'est possible c'est quelque chose qui va arriver on va en parler plus tard parce qu'il ya d'autres cartes qui va faire qu'on va en parler et peut-être encore plus tard quand il va y avoir d'autres cartes annoncées on sait pas ce qu'ils vont annoncer encore mais avec les cartes qu'ils ont annoncées là déjà on sait que c'est possible qu'il y ait des archétypes pirates qui reviennent on sait que c'était très très fort le war pirate ça a rendu fou beaucoup de gens donc peut-être que ça va revenir on verra en tout cas fan de requin je lui mettrais vraiment pour l'instant un petit un petit 5 sur 10 c'est pas la carte que tu vas mettre dans ton deck inconsciemment mais voilà dans des voleurs ou dans des trucs comme ça ça peut être ok juste de base ou même dans des warriors ou des trucs comme ça on verra en tout cas en fonction des autres cartes pirates bien entendu pirates c'est c'est un type de cartes qui synergise beaucoup entre eux un petit peu à l'instar des murlocs c'est ça ils ont bout ils ont souvent des synergies entre eux ils ont souvent des effets entre eux donc c'est assez important d'avoir un deck pirate si jamais tu joues des pirates tout simplement ok 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 alors brutalité 5 3 pour 4 brutalité vous piochez deux cartes est ce qu'on n'a pas une carte qui est ce qu'on n'a pas une carte qui c'est quoi la toute première carte qu'ils ont annoncé brutalité c'est quoi la toute première ça c'est les quatre dernières cartes dévoilées ça c'est les quatre dernières cartes qui ont été dévoilées c'est quoi les dernières cartes qui ont été c'est la première carte qui a été dévoilée avec brutalité en vrai je sais pas c'était quoi je m'en souviens plus je me souviens plus de l'arme putain j'aurais dû faire au fur et à mesure c'était l'arme c'était l'arme l'arme du guerrier l'arme du guerrier il est où le guerrier je crois que c'était l'arme en plus guerrier ouais guerrier guerrier brutalité ok brutalité c'est une mécanique c'est une nouvelle mécanique du coup de rastakhan on sait pas combien de mécanique il va y avoir mais en tout cas brutalité c'est un truc qui existait pas avant et qui du coup est a priori très prometteur dans un sens où c'est une mécanique qui va potentiellement donner vraiment une nouvelle une nouvelle façon de voir une nouvelle dimension au deck mid-range au deck mid-range slash contrôle au deck assez lent quoi finalement c'est quelque chose qui peut qui peut finalement révolutionner les deck contrôle tout simplement parce que maintenant brutalité donc tout simplement quand vous allez taper une créature si jamais vous lui infligez plus de dégâts que exactement ce cas là comme hp vous allez avoir un effet donc là en l'occurrence avec l'arme du guerrier ça c'était vraiment le plus intéressant c'est pour ça qu'il a lancé en premier c'est pour ça que je voulais celle qui l'a lancé en premier bah pour le coup tu c'est ouf c'est ouf tu peux tu peux taper plusieurs fois et tout c'est incroyable tu vas genre vous pouvez attaquer à nouveau c'est incroyable c'est plus contre aggro par contre parce que contre contrôle c'est vrai que bah t'as pas beaucoup de cartes que tu peux taper comme ça mais en tout cas les decks anti aggro il y a moyen que que t'es pas envie en fait de jouer un deck qui est des créatures toutes petites t'as pas envie de jouer à un deck qui est des 2 2 des 2 3 des 3 3 des petits trucs t'as pas trop envie du coup à cause de c'est à cause de cette nouvelle mécanique là entre guillemets voilà tout simplement ensuite bon bah foug billet pour le coup c'est une mauvaise carte j'avais pas envie de vous faire découvrir la mécanique avec une mauvaise carte parce que bah pour le coup moi je pense pas qu'elle soit très forte mais c'est une 5 3 et et voilà elle peut vous faire pliocher deux cartes mais c'est une 5 3 l'idée c'est que c'est un pirate alors potentiellement il va avoir des synergies pirates qui vont faire que ça va être intéressant mais elle va souvent juste se prendre un spell un éclair de givre un truc comme ça genre ou une arme ou un truc comme ça et puis finalement elle va pas faire grand chose tu vois ça le problème elle aurait eu ruée ça aurait été la meilleure carte du jeu le délire tu vois elle aurait eu ruée cette carte là était ouf 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 mais sans ruée peut-être qu'il y a des pirates qui vont donner ruée ou etc mais sans ruée pour moi bah en fait c'est trop rare qu'elle va te faire piocher deux cartes donc pour moi c'est pas fort pour moi c'est nul voilà pour moi jusque là on a eu que des cartes nulles cela les moyennes peut-être va être viable on verra passons aux cartes voleurs messieurs dames barrage au canot je les ai pas encore toutes vues il y en a certaines que j'ai raté qui sortent en amérique ou sur des trucs comme ça donc on les découvrira ensemble barrage au canot inflige trois points je les ai vu la plupart inflige trois points de dégâts à un adversaire aléatoire recommence pour chacun de vœux pirates c'est marrant ça c'est marrant c'est pareil ça fait couler beaucoup d'encre les gens ont beaucoup dit bah est ce que blizzard est vraiment en train d'essayer de forcer les gens à jouer voleurs pirates parce que c'est vrai que voleurs c'est une classe c'est pas la première fois déjà dans airstone que blizzard entre guillemets veulent qu'on joue pirates en voleurs c'est pas la première fois du tout ça n'a jamais marché voleurs pirates a jamais été vraiment quelque chose warrior pirates a été fort voleurs pirates donc tu sais que c'est que voleurs c'est difficile peut-être si voleurs pirates est viable c'est une très très bonne carte parce que du coup c'est excessivement fort c'est trois points de dégâts à un adversaire aléatoire donc ça tape aussi le héros et si tu as on va dire cinq pirates sur le board c'est un truc de ouf tu vois tu tapes 15 c'est un truc de malade tu vois donc donc c'est soit très très fort si le voleur pirate est ok sur toi qu'une préparation tu imagines ou quoi soit c'est très très nul si le voleur pirate est pas ok sera juste une dette card que tu ne jouera jamais de ta vie voilà esprit du requin enchaînons on va essayer d'aller vite parce qu'il y a de nouvelles cartes qui sortent là on a envie de toutes les parcourir esprit du requin camoufler pendant un tour ok les cris de guerre et les combos de vos serviteurs se déclenchent deux fois moi celle là c'était parmi les premières annoncées aussi il me semble ça date quand même que je l'ai vu celle là pour moi elle n'est pas forte pour moi n'est pas fort du tout 4 mana 0 3 4 mana t'aimes bien que tes cris de guerre se déclenchent deux fois les combos on s'en fout et ça et seven on s'en fout comment s'appelle vilpil on s'en fout enfin les combos il y en a pas beaucoup de forts quand où c'est important quoi du coup finalement mais les cris de guerre ça peut être intéressant moi j'imagine cette carte là potentiellement viable dans un décoteca alors qu'est ce qu'on peut imaginer un décoteca voleur où tu jouerais les deux tours 8 9 ou entre comme ça tu joues les 2 0 3 tu vois et tu les joues à son camoufler à son sur le board tu les joues juste comme ça tu fais rien d'autre tu joues les gars sont sur le board tour d'après tu fais une combo au tk où tu as tes cris de guerre qui se déclenchent je sais pas si ça marche du coup le cris de guerre il se déclenche deux fois si tu en as deux sur le board est-ce que ça se déclenche trois fois ou quatre fois c'est trois fois en ouais c'est trois fois c'est trois fois logiquement c'est trois fois on va vérifier mais logiquement c'est trois fois c'est trois fois voilà mais dont l'idée quand même bon potentiellement tu vas faire des tu vois genre tu vas faire je sais pas qu'est ce qu'on pourrait imaginer un dégât des sorts avec des des éviscérations donc éviscérations le tapé 4 tu vas faire des dégâts des sorts donc 6 ou 7 et tu vas taper deux fois donc ouais des sang froid ou des trucs comme ça tu vois ça peut être ça peut être ok peut-être de nouvelles cartes ou ceux qui vont sortir moi pour moi elle est nulle sauf peut-être dans un deck combo dans les deck combo il ya beaucoup de cartes qui sont très nulles qui sont jamais jouées mais elles sont jouées dans les deck combo et ben ça c'est comme ça que j'imagine pour le coup ça tu peux pas la jouer dans un truc normal mais potentiellement dans un deck combo ça peut être ok voilà pour moi pour le coup voleur il n'a pas été gâté pour l'instant enchaînons sur prêtre la légendaire du prêtre bouon samedi alors beau samedi moi je connais pas je sais pas si vous connaissez peut-être dans le lore ou quoi après herston prend un petit peu une direction de lore alternatif mais beau samedi la mort je sais pas comment ça se prononce bouon samedi comment ça comment ça se prononce toi c'est la honte si c'est pas ça vous allez foutre de ma gueule on n'est pas dans le jugement cri de guerre vous piochez des serviteurs à un cristal dans votre deck jusqu'à remplir votre main la carte est moche visiblement de quoi c'est là non elle est jolie arrête elle est jolie oh non ça va elle est jolie le truc il est comme ça et tout joli et défendez-moi autour de lui prêtre ne joue pas beaucoup de cartes à 1 de mana prêtre n'a pas de cartes à 1 de mana en fait il est à clair du comté du nord baron samedi ah c'est sa référence à baron samedi du panthéon vaudou ah d'accord ok 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 bon samedi moi j'ai du mal un peu parce que le prêtre n'a pas beaucoup de serviteurs à un mana le prêtre ça n'a jamais été une classe très agressive j'ai du mal à me dire ok là celle-là putain j'ai des idées de ouf je vais la mettre dans tous les decks et tout machin ça va être incroyable techniquement elle n'a pas de mauvaises stats c'est une 7 7 pour 7 et son cri de guerre est sympa si tu joues un deck très aggro si on imagine un prêtre très aggro bah finalement tu la joues et puis ensuite tu pioches tu pioches tu pioches tu pioches et ensuite du coup bah tu pioches toutes tes cartes aggro et tu refloutes tu vois mais bon on a déjà vu ça ils ont essayé de faire ça pour hunter les cartes à 1 mana dans l'air zone c'est des cartes nulles c'est des cartes faibles t'as pas envie de les jouer la plupart hein pas toutes évidemment il y a quelques exceptions c'est pour ça qu'on en joue pas tant que ça mais globalement t'as pas envie d'avoir un deck avec que des tourants ou même juste avec une moitié de tourants ça me parait pas fou mais peut-être s'ils donnent de nouveaux tourants aux prêtres genre des 3-2 ou des 2-3 ou des trucs un peu stylés pourquoi pas voilà voilà sombrons dans la folie cette carte là ressemble beaucoup au sort qui transforme le aéroport du prêtre vous savez pour 3 mana alors détruis 3 de vos cristaux de mana donne plus 2 plus 2 à tous les serviteurs de votre deck oh la 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 prêtre murloc, prêtre pirate, prêtre hill prêtre murloc peut-être ça existe prêtre murloc, c'est joué aujourd'hui en légende c'est joué aujourd'hui ça existe et bon ça suffit pas il faut avoir vraiment beaucoup de bons tourants pour que la carte soit meilleure donc détruis 3 de vos cristaux de mana et donne plus 2 plus 2 à tous les serviteurs de votre deck le problème de cette carte là comme je vais vous dire en gros c'est pas une carte que t'as envie de jouer en début de partie parce que bah c'est chiant de perdre 3 points de mana tour 3 du coup tu repasses à 1 enfin tu sais t'as vraiment beaucoup de retard c'est compliqué l'autre le mec il avance dans son deck de ouf machin mais si tu la joues en fin de partie tu buffes pas beaucoup de cartes donc finalement c'est pas si ouf que ça ça parait pas si ouf cependant cependant encore une fois notre vision l'opinion qu'on se fait des cartes ça dépend seulement de nos connaissances d'airstone actuelles mais encore une fois là ils viennent de sortir cette carte là le bon samedi bon samedi à tous du coup si tu mets des decks avec que des tour 1 c'est pas très grave de perdre 3 points de mana finalement parce que pourquoi ? parce que tour 3 déjà t'as plus de carte dans la main en fait quand t'as que des tour 1 dans ton deck quasiment que des tour 1 on va dire t'as 15 ou 20 tour 1 dans ton deck ok un deck très agro au prêtre ce qui est bizarre que ce soit en prêtre parce que pour le coup c'est pas la classe où t'as plutôt en démoniste ou quoi mais bon imaginons en prêtre t'as que des tour 1 bah t'sais t'as pas trop t'sais tour 3 déjà t'as quasiment plus de carte dans la main parce qu'en fait vu que c'est des tour 1 t'sais tour 3 t'as quasiment tous joué donc du coup pourquoi pas tu buffes toutes les autres cartes et là après certes tu vas piocher des tour 1 et certes tu n'as que 1 mana le tour d'après t'as que 1 mana mais c'est pas très grave parce que en fait tes tour 1 ils ont plus de plus de donc dans ce sens là en fait pourquoi pas c'est à dire que là à l'heure actuelle les prêtres qu'on connait c'est vraiment de la merde mais s'ils veulent un prêtre avec que des tour 1 ça peut être ok en parlant de tour 1 let's go pour l'esprit de la mort camoufler pendant un tour quand un serviteur allié meurt on place une copie à un cristal dans votre deck cette carte là pour moi elle est un peu cocasse parce que en fait bon c'est une 0-3 pour 1 donc c'est un peu chiant 1-3 ça aurait été vraiment cool 0-3 c'est un peu chiant parce que du coup tu sais genre si jamais tu t'en sers pas pour son but initial elle va rien faire d'autre elle peut faire que ce qu'elle est censée faire elle peut jamais taper en fait enfin parce que tu la buff donc c'est un peu chiant pour le coup 1-3 au moins elle peut se défendre elle peut se servir ou tonne mais bref en tout cas cette carte là pour moi peut-être elle peut être jouée dans un deck avec que des tour 1 prêtre bon samedi là mais peut-être aussi peut-être aussi elle peut être jouée dans un autre type de deck un peu plus combo avec des cartes un peu plus chères que tu remettrais dans ton deck pour un cristal c'est possible c'est possible c'est possible sinon vu qu'elle est camouflée tu peux aussi imaginer un prêtre avec des buffs où tu lui mettrais plus de HP plus de HP tu doubles ses HP et tu l'otk il y a des possibilités le prêtre est une classe très riche avec énormément de possibilités et un panel de cartes très large donc on peut imaginer beaucoup de choses avec cette carte là pas forcément juste la jouer dans un deck avec que des tour 1 on peut aussi imaginer vraiment de jouer dans des decks combo ou dans des decks où tu as envie de remettre tes serviteurs dans le deck et d'aller les rechercher etc mais voilà peut-être cette carte là remet des serviteurs dans le deck et puis après tu vas les chercher avec bon samedi ça peut être bien ça peut être bien mais enfin bref voilà pour prêtre pour l'instant très dubitatif est-ce qu'ils vont réussir à parce que là c'est très casse-gueule ce qu'ils font parce que le prêtre c'est une classe qui par définition est contrôle le pouvoir héroïque il sert à soigner il sert pas à faire des dégâts donc par définition la classe elle est contrôle et là ils essayent d'en faire quelque chose d'assez agressif finalement j'ai l'impression est-ce que ça va marcher est-ce que ça va pas marcher on sait pas ils se sont cassé la gueule plein de fois en faisant ça un nombre incalculable de fois mais le warrior pirate a existé le warrior son pouvoir héroïque c'est juste de se donner de l'armure il a existé en pirate vous me direz c'est un peu différent le wello à l'époque il y avait le murloc qui te permettait de changer de pouvoir héroïque etc c'est vrai mais peu à part le murloc on va voir si le prêtre il sera viable en agro pour moi je suis un peu dubitatif mais je serais très très ravi de voir un nouvel archétype de prêtre finalement et pas me dire ah bon c'est un prêtre ça va durer deux heures genre au moins les prêtres on aura des types de prêtres où ça va plus vite enchaînons sur pas la dame et ce dame Chervala le tigre alors ça je crois que c'était la toute première carte annoncée si je me trompe pas il me semble si je ne m'abuse bouclier divin ruée vol de vie coûte un cristal de moins pour chaque pour chacun coûte un cristal de moins pour chacun dépenser pour des sorts ok la traduction n'est pas terrible pour chaque point de mana dépenser pour des sorts c'est ça la traduction est bizarre la traduction est chelou ah ouais je vais passer aux autres cartes dès qu'ils annoncent les autres cartes je passe dessus ok vous inquiétez pas ne vous en faites pas dès qu'ils annoncent une nouvelle carte je passe dessus pour moi pas très fort pour moi ça peut être jouable mais pas extraordinaire pourquoi c'est pas extraordinaire parce que c'est très tard dans la partie et son effet n'est pas incroyable tu te dis pas waouh j'ai une 7-5 c'est une 7-5 alors certes tu peux la jouer pour 6 mana pour 7 mana si tu fais plein de qu'il est à pointe et plein de sorts mais déjà il faut en faire vraiment beaucoup et même si tu en fais vraiment beaucoup finalement c'est juste une 7-5 c'est pas incroyable tu vois donc on verra si c'était charge si c'était charge à la place de ruée alors là je dis pas mais ruée je ne sais pas ok tenez je vais regarder en même temps juste pour les nouvelles cartes qu'on va en sortir je vais enchaîner dessus direct attendez deux secondes après on va on va faire les deux comme ça j'ai envie de faire un récapitulé toutes les cartes comme ça je tiens un petit peu à jour les gens finalement qui suivent un peu les bails alors 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 c'est où hop regardez ok super voilà dès que ça commence dès qu'ils annoncent des cartes on passe dessus ok allez on fait encore celle là prêla immortel 1-3 toujours en paladin messieurs dames raldagonie place cette carte dans votre deck elle conserve tous ces gens enchantement c'est marrant c'est en synergie avec celle de juste avant j'ai l'impression que maintenant ils font de plus en plus de cartes qui synergisent entre elles et ça c'est cool et ils essaient de plus en plus de faire des cartes qui ont une certaine signification et qui sont toutes liées et tant mieux tant mieux cette carte là pour moi elle est ok pour moi cette carte là elle est forte elle est même très forte donc il y a moyen que le live a commencé le live a commencé dès qu'ils annoncent des cartes je suis dessus j'ai pas le droit de mettre le live à l'écran c'est interdit le live appartient à Blizzard je n'ai pas le droit de faire ça mais dès qu'ils annoncent une carte je l'affiche à l'écran et on la commente ensemble ok on en parle je vais vous poser des questions etc ok donc prélat immortel place cette carte dans votre deck voilà on l'a commenté pour moi elle est pas mal elle est largement jouable temps mort votre héros votre héros est insensible jusqu'à votre prochain tour très très fort pour moi c'est un petit peu l'équivalent du bloc de glace du paladin du match pardon ça ouvre tellement tellement de possibilités moi même par exemple à l'heure actuelle j'adore jouer paladin au TK paladin chariot à viande ou des trucs comme ça au TK apocalypse etc si vous me suivez sur Youtube vous savez un petit peu vous avez vu un petit peu les différentes déclises mais pour moi ça c'est fort et c'est même très très fort pour moi pour l'instant c'est la meilleure carte de paladin annoncée il y a vraiment moyen que ça fasse des trucs de ouf c'est un bloc de glace en fait c'est littéralement un bloc de glace sauf que ouais sauf que en fait c'est un peu différent parce que le bloc de glace ton adversaire il va te mettre à 1 HP et il va te laisser à 1 HP et ensuite il va juste te ping ou faire hero power en hunter cette carte là c'est un peu différent ton héros il est insensible juste c'est à dire que c'est un petit peu comme Valira le DK du voleur c'est hop je suis insensible tu me touches plus j'ai pas de carte sur le board je vais jouer à un deck au DK je suis insensible le tour d'après je fais égalité puis en mon sens tu vois tu vois ce que je veux dire c'est un peu différent le bloc de glace c'est un petit peu mieux dans un sens mais dans un sens c'est un petit peu moins bien parce que tu peux pas le jouer en avance tu peux pas te dire ok là je suis tour 5 j'ai de la mana qui me sert à rien bah je joue le bloc de glace ça servira bien plus tard là ça tu le joues il faut vraiment le jouer au bon tour tu vois donc un peu c'est bien et moins bien mais je pense que c'est plus meilleur que moins bien du coup c'est peut-être plus d'avantages que de défaut je pense que par rapport au bloc de glace donc voilà bonne nouvelle bonne nouvelle peut-être un paladin exodiaque il va sortir bon après un paladin exodiaque on joue déjà pas dans l'apocalypse c'est la même chose ils vont révéler je sais pas combien de cartes ils vont révéler je sais pas du tout ça a pas encore commencé ils sont en train de blabla donc on va enchaîner sur Malakras on passe en mage mais c'est dame la légendaire du mage rapidement avant qu'ils annoncent de nouvelles cartes Malakras cri de guerre ajoute une copie de votre main de départ dans votre main sauf cette carte ok ajoute une copie de votre main de départ dans votre main sauf cette carte en vrai moi cette carte là j'avais un peu peur de la commander parce que je sais pas trop je sais pas trop quoi en penser en vrai je sais pas trop quoi en penser genre elle est forte elle est elle est genre elle est clairement ok parce que pour le coup tu récupères toute une copie de ta main quand même c'est un truc de ouf je vais mettre un peu la musique du jeu hop hop elle est clairement elle est clairement ok tu vois genre tu peux avoir une bonne main et la récupérer maintenant qu'est-ce que t'as envie de récupérer parce que les petites cartes de début de partie t'as pas forcément envie de la récupérer machin dans un match contrôle pour moi c'est ok sinon c'est faible je lui mettrais un 5 sur 10 elle est jouable mais elle est pas forte tu vois un 5 sur 10 ça me paraît honnête ça a commencé première carte let's go let's go les gars première carte mince comment je fais première carte hop 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 ok désolé hop donc overkill c'est une carte overkill à nouveau là voilà c'est une 7-7 pour 7 et elle invoque une 5-5 iron head hunt c'est quoi bon c'est juste un nom j'imagine que c'est juste une 5-5 elle a pas d'effet particulier donc en gros c'est une 7-7 que tu joues c'est une bête elle a pas charge ou ruée ou quoi que ce soit mais par contre à chaque fois qu'elle va tuer une créature en mettant plus de dégâts que prévu ce qui va arriver assez souvent quand même parce qu'elle a 7 d'attaque bah elle va invoquer une 5-5 hunter une 5-5 iron head hunt iron head hunt je sais pas ce que ça veut dire c'est une 5-5 je pense pas qu'elle ait un effet particulier la 5-5 à mon avis c'est juste une 5-5 mais mais voilà pour moi c'est pas fou pour moi c'est pas fou c'est ok c'est ok pourquoi pas ouais en vrai en vrai ça peut être fort la mécanique overkill a fait peur en vrai parce que t'as plus envie de jouer des petites créatures après t'as plus envie de jouer des petites créatures t'as envie de jouer du gel t'as envie t'as plus envie de jouer des petites créatures c'est trop chiant s'ils commencent à tirer des avantages avec ça tu vois genre je sais pas trop comment penser genre c'est fort une 5-5 c'est fort une 5-5 c'est fort de ouf donc est-ce que est-ce que c'est rentable ça reste une 7-7-7 au pire des cas t'as pas perdu grand chose je pense pour moi elle est forte en vrai oh non pour moi elle est forte en vrai allez ok tu bloques tellement de cartes t'imagines tout ce qui est genre plaies envahissantes tout ce qui est tout ce qui est zoo tout ce qui est je sais pas paladin paladin père etc toutes les classes qui jouent quand même pas mal de petites créatures et bah t'as plus trop envie t'as plus trop envie de les jouer après parce qu'après il traite dedans il a des 5-5 et tout c'est chaud c'est ce que je veux dire on a rien tu prends ah on a rien elle est extraordinaire on a rien elle est extraordinaire ah oui non clairement ah oui oui non clairement on a rien elle est ouf allez après en supposant que tu la joues tour 4 pour un druide normal qui fait croissance pièce nourrir croissance tour 2 croissance tour 3 pièce nourrir croissance tour 4 tu joues ça bon c'est quand même pas mal mais tu me diras tour 4 enfin de toute façon si tu joues une 7-7 tour 4 quelle qu'elle soit elle est forte je rappelle quand même que c'est un T7 c'est le pire tour du jeu donc c'est pas mal pour un T7 c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est pas mal pour un T7 non non je valide moi pour moi elle est forte pour moi elle est forte et pour moi plus qu'elle est forte elle sera jouée pour moi elle sera jouée il y a moyen il y a moyen pour moi il y a moyen qu'elle soit jouée vas-y on finit vite fait on a bientôt fini on a fini vite fait et comme ça les prochaines cartes je les cover avec vous alors ça on ne l'a pas fait c'est là pyromane vous piochez une carte chaque fois que votre pouvoir héroïque détruit un serviteur 3-4 pour 3 très bonne carte pour moi pas forcément elle sera jouée ça dépendra des archétypes de match qu'on voudra faire c'est dommage qu'elle n'ait pas de classe genre mecha ou un truc tu vois mais pour moi ça dépend du type de mecha de match que tu as envie de jouer mais typiquement 3-4 pour 3 très bonne stat très bonne carte t'as envie d'avoir une 3-4 au tour 3 extraordinaire on a raid c'est super fort potentiellement ça trade des trucs ça te fait piocher génial pour moi très bonne carte pour moi très bonne carte je vous mettrais un 7 sur 10 c'est pas une carte qui te fait gagner la partie instantanément mais très bonne carte l'arme du warrior sur le trades super forte arme du warrior super forte brutalité vous pouvez réattaquer à nouveau si jamais en fait 4 d'attaque c'est beaucoup si jamais juste tu tues une carte bah c'est pas grave c'est bien déjà c'est super et si jamais tu tues une carte tu peux retaper le côté le côté en fait pour moi le côté 4 de durabilité c'est incroyable c'est beaucoup 4 de durabilité donc pour moi super carte elle est très forte elle est jouable elle sera jouée potentiellement sauf si le warrior il devient vraiment très aggro auquel cas il ne sera plus joué mais pour moi c'est une bonne carte voilà tout simplement ils en sont encore à la même carte depuis tout à l'heure c'est ça qui est chiant sur les reveals de cartes c'est qu'ils parlent de la même carte pendant une heure c'est du lourd invoque un serviteur aléatoire dont le coût est égal à vos points d'armure jusqu'à 10 je sais pas quoi vous pensez de cette carte là vous pensez qu'est ce que vous en pensez vous mettez moi une note de 1 à 10 sur le chat mettez moi une note sur le chat de 1 à 10 pour cette carte là j'ai envie de savoir ce que vous en pensez vous un petit peu de cette carte là hop là je vais afficher le chat de 1 à 10 1 étant le mieux et 10 étant le non 1 étant le moins bien et 10 étant le mieux 1, 6, 2, 4, 4 2 sur 10 pas ouf 4, 4, 0, 6, 5, 5 ah c'est quand même assez bas globalement entre 1 et 10 3 random 1, 5, 3, 3 ok 3, 5 ok globalement très négatif quand même le truc c'est que il y a beaucoup de situations où cette carte là peut être forte notamment aujourd'hui de nos jours le warrior assez populaire qui tourne quand même pas mal c'est le warrior impair et on sait que le warrior impair il monte très haut en mana en armure pardon et tu sais que pour 6 points de mana très souvent tu vas avoir 8 d'armure 10 d'armure voire plus d'autant plus si la méta elle est contrôle oh nouvelle carte nouvelle carte donc du coup potentiellement ça peut être bien mais c'est vrai que j'ai le sentiment qu'elle est un petit peu j'ai le sentiment qu'elle est un petit peu désolé excusez-moi nouvelle carte messieurs dames c'est une carte neutre et c'est une légendaire cette fois-ci et c'est on d'asta on on d'asta rush overkill summon a beast from your hand oh ah oui c'est vrai qu'elle coûte 6 tu peux pas la jouer en impermeable mais bon oui oh wow oh wow ah ouais wow ok là on parle d'une vraie carte ah ouais ah non non cette carte là c'est de la merde à côté je vous disais quoi j'essayais de défendre cette carte de merde non 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 ça c'est nul ça c'est nul finalement désenchanté ça désenchanté non 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 la légendaire la légendaire elle est bien la légendaire ah la légendaire go ah ça c'est go ça ok bon dans Airstone de manière générale on aime pas les cartes à 9 mana tout comme on aime pas les cartes à 1 mana on aime pas les cartes à 9 mana c'est un truc c'est globalement on aime pas les cartes à 9 mana on le sait on les joue jamais il y a des cartes qui sont très fortes à 1 mana et on les joue jamais comme Isera et il y en a énormément à 9 mana qui sont très bonnes mais qu'on les joue pas parce qu'on aime pas 9 mana c'est narius parce que tu peux pas faire de pouvoirs heureux tout simplement parce que c'est difficile à placer mais cette carte là c'est une 7-7 rush et overkill overkill c'est quoi on rappelle tu tues une créature si jamais tu mets plus de dégâts que nécessaire tu invoques en l'occurrence là tu invoques une bête de ta main mais une bête de ta main ça peut être soit une Katrina ça peut être soit une Savannah ça peut être soit on sait pas la classe je cite Hunter mais même en Druide même en machin et le paladin le lion à 25 c'est super fort il y a le lion à 25 c'est une bête le lion à 25 ou pas oh non mais dis pas que c'est une bête oh c'est une bête oh c'est une bête what the fuck ok 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 les gars super intéressante cette carte oh la 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 mettez moi une note de 1 à 10 sur le chat messieurs dames pour cette carte là là ça m'intéresse aussi pour voir est-ce que les gens mettent juste des mauvaises notes tout le temps ou est-ce que quand ils sont convaincus ils mettent une bonne note dites moi une note de 1 à 10 pour cette carte là cette fois-ci celle-là on d'asta 8,7,8,9,20 non de 1 à 10 7,5,9,5 8,7,7,9 8,9,10 10,10 10,10 11,9 oh la 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 ok ok je vois ok ok on est d'accord 6,5 trop cher ça sera pas joué dans tous les decks évidemment t'auras toujours les decks tu sais genre vraiment aggro avec comme les zo comme les trucs comme ça t'auras toujours les decks combo comme druide comme les trucs comme ça évidemment ça sera pas joué dans tous les decks mais quand ça sera joué dans un deck eh mon gars tu vas en chier eh t'arrives tour 9 ou même tour 8 le mec il te le pièce eh mon gars t'es pas serein en fait t'as pas envie de jouer des trucs t'as pas envie de en fait t'as plus envie d'avoir des créatures sur le board en fait oh d'asta je t'aime t'as plus envie d'avoir des créatures sur le board à cause de ça oh la vache ok ok ça je valide totalement là je valide la carte totalement super puissante le feu le feu le feu ok on enchaîne on a bientôt fini là druide il a pas encore eu beaucoup de cartes assaillante impitoyable on va revenir après sur les dernières cartes mais on les commande dès qu'il y en a une qui sort on la commande inflige les dégâts de l'attaque de votre héros à un serviteur adverse 2-3 pour 2 inflige les dégâts d'attaque de oh ouais ok les stats sont ok 2-3 pour 2 c'est ok mais le cri de guerre est vraiment très très nul le druide il aime pas faire un truc sur deux il aime bien faire croissance mauvaise carte pour moi ce serait une autre classe que druide pourquoi pas genre voleur pourquoi pas warrior pourquoi pas super top ce serait le top le feu en warrior en druide pour moi c'est une merde après on verra ça se trouve il aura des trucs qui lui donneront de l'attaque mais ok 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 on enchaîne les gars attendez il reste quand même il ne reste plus ou quoi ouais c'est la fin là ok démoniste 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 on a la 1-1 pour 8 la fameuse 1-1 pour 8 messieurs dames oh il y a une nouvelle carte nouvelle carte nouvelle carte nouvelle carte attendez une seconde hop 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 je ne sais pas à me le dire sur le chat parce que moi j'ai que deux écrans et avec deux écrans c'est galère ah attend c'est un poulet furieux c'est quoi ? gurubashi chicken haha what ? what ? c'est une bête oui non mais on s'en fout moi après vous savez j'aime bien le poulet haha j'aime bien le poulet moi je mettrais un bon 10 sur 10 à cette carte là pour moi très très bonne carte le gurubashi kfc super carte extraordinaire moi j'adore haha attend 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 non mais en vrai attend en vrai en vrai tu joues le DK le DK haha tu joues le DK pas Warrior comment elle s'appelle l'autre Hunter tu joues le DK Hunter en vrai ça va en vrai ça va le DK Hunter tu le joues avec je sais pas une 2-7 par exemple la 4-4 pour 4 mana 2-7 berserker gurubashi non pas berserker gurubashi ça c'est pas une bête l'autre la tortue là 2-7 bah tu vois c'est extraordinaire là tu as une 3-8 pour 5 qui peut être 8-8 si elle prend des dégâts tu vois en fait avec le DK peut-être ça peut être rigolo mais juste en elle-même évidemment c'est une sorte de poulet furieux en fait c'est même exactement c'est pas la même chose le poulet furieux c'est s'il prend des dégâts il a machin lui c'est bon après potentiellement il va se faire buffer et puis bah il va être fort mais bon bref pour moi pour moi pas très fort pour moi vraiment moyen vraiment moyen messieurs dames bon enchaînons enchaînons avant qu'ils annoncent la suivante là hop Eurek la chauve souris remplit votre plateau de copie de ce serviteur qu'est-ce que vous en pensez ? qu'est-ce que vous en pensez ? c'est une bête hein au passage c'est pas c'est pas un démon c'est pas un machin c'est une bête remplit votre plateau de copie de ce serviteur vous avez euh techniquement hein vous avez 7-8 7-1-1 pour 8 en vrai en vrai juste pour euh voilà pour aller vite hein pour moi euh pour moi euh c'est en toute franchise la pire carte qu'ils aient annoncé mais c'est probablement que je sais pas pourquoi ils l'ont annoncé peut-être qu'ils préparent un truc qui va buffer ta carte dans la main ou quoi donc euh peut-être que machin mais pour moi je vois pas juste comme ça de façon de la jouer qui serait où je me dirais putain waouh je suis vraiment content tu vois en fait dans tous les cas même la quête du démoniste que l'on sentait la quête du démoniste j'étais en mode ah ouais peut-être y'a un moyen de la jouer tu vois et effectivement y'avait moyen avec cataclysme etc à l'époque mais là cette carte là vraiment juste elle est nulle quoi nulle détruit la moitié du deck de chaque joueur très fort très très fort pour moi c'est une très bonne carte potentiellement une très bonne carte il faut une nouvelle carte potentiellement cette carte là elle peut être très forte pourquoi ? parce que ça nique tous les decks combo du jeu déjà tous les decks combo ils sont rèques de ouf et toi dans ton deck en fait tu joues après il va falloir trouver un démoniste tu sais genre qui joue en circonstance mais pour moi ça c'est cool ça c'est cool alors t'as le buff plus 2 plus 2 ouais t'as ça mais même ça alors nouveau challenge de cette mana découvre une créature à 6 mana et ça l'invoque avec taunt et bouclier divin découvre une créature à 6 mana et l'invoque avec taunt et bouclier divin pas mal non ? pas mal j'aime bien moi ah non j'aime bien j'aime bien je lui dirais pas que c'est extraordinaire pour moi c'est moins fort que la légendaire là qu'ils ont annoncé mais 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 pas mal pas mal moi j'aime bien moi pour moi cette carte là elle est jouable contrairement à celle de juste avant bon c'est évident celle de juste avant même pas contrairement à celle du démoniste là ou quoi celle là pour moi vraiment pas mal vraiment pas mal 6 mana évidemment évidemment vous allez me dire hello hello moi je vais avoir cairne et tout évidemment il y a des cartes de ouf il y a aussi des cartes de merde il y a aussi des cartes de merde il y a des cartes très très nulles hein si mana mais il y a quelques cartes de ouf attends mais c'est discover ah non mais non ah non mais non c'est discover ah mais c'est génial c'est génial donc ça veut dire que tu as le choix entre 3 cartes donc tu es sûr de pas avoir une carte catastrophique au pire des cas tu as 3 mauvaises cartes tu vas prendre la moins pire au pire des cas et dans le meilleur des cas ta cairne où tu as des trucs de malade et wouh il y a le dragon il y a le dragon 6-12 non c'est 5-12 5-12 le dragon ouais il y a le dragon 5-12 il y a tellement de trucs il y a tellement de trucs les gars ouais je lui mettrais un 7-5 sur 10 7-5 sur 10 peut-être même à 8 sur 10 si je suis d'humeur généreuse mais je me dis euh pfff ouais je j'attends un petit peu d'originalité j'attends un petit peu de j'attends un peu de trucs la blizzard donnez-moi donnez-moi il faut il faut satisfaire ma soif de ma soif de nouveau de nouvelle mécanique et ça c'est pas une nouvelle mécanique mais mais sinon globalement la carte est très forte alors boucle et divin est une bonne mécanique dans Hearthstone c'est très fort en arène par contre c'est un 10 sur 10 en arène c'est incroyablement fort euh allons-y on enchaîne donc contra du vide pour moi c'est fort on verra ça sera joué mais s'il y a beaucoup de deck combo c'est une dingue bon corniflex ça existe plus avec ça corniflex n'existe plus nouvelle carte nouvelle carte messieurs dames let's go nouvelle carte hop zantimo alors zantimo qu'est-ce qu'il fait quand on target un minion avec un spell il target aussi l'adjacent ok c'est chamane ah ok rigolo 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 c'est chamane ouais non c'est chamane ah c'est marrant parce que pourquoi parce que en gros tu peux le faire sur les créatures adverses tu peux le faire sur tes créatures aussi et ça c'est extraordinaire et c'est quand tu target un minion avec un spell ok c'est pas avec tout euh ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas je lui mettrais un 5 sur 10 vous savez je lui mettrais un juste comme ça vite fait un 5 sur 10 peut-être un 6 si jamais des chamans très contrôle des barques mais pour moi c'est 5 sur 10 5 sur 10 parce que c'est bien mais c'est pas non plus incroyable mais c'est bien pour moi genre euh évidemment on pense directement au fait de pouvoir euh sur tour 9 euh tour 8 faire euh non tour 7 ah sur tour 7 ça va tour 7 faire double euh triple maléfice ou double hein même double c'est vraiment excellent non 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 je lui mettrais un 6 sur 10 je lui mettrais un 6 sur 10 en vrai le double maléfice il est vraiment trop puissant après l'éclair il est cool après jamais il a pas de temps de sort que tu peux cibler que ça mais évolution évolution les potos quoi ? attends mais ça marche ? ça marche de ton côté ou pas ? est-ce qu'on est sûr de ça ? est-ce qu'on peut me confirmer s'il vous plaît ? est-ce qu'on peut me confirmer s'il vous plaît ? est-ce que ça marche de ton côté aussi ? est-ce qu'on est sûr ? oui ? on me dit oui ? on me dit que la carte est complètement cheatée que ok 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 ça marche ah oui ? ok d'accord ok 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 ah ouais non mais incroyable non mais non attends mais la triple évolution là c'est incroyable non parce que la triple évolution il y a probablement rien de plus fort ça serait vraiment la meilleure carte de shaman là pour le coup si ça marche des deux côtés parce que effectivement c'est très fort avec maléfice c'est très fort avec orientaire c'est très fort avec éclair c'est très fort avec tous les sorts globalement parce que le sort il est équilibré pour être joué sur une créature en terme de mana il est équilibré pour tuer une créature mais si tu commences à le faire sur trois créatures en même temps pour le même prix en mana là c'est plus le même équilibre non 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 très bonne carte j'ai dit 5 sur 10 j'ai été mauvaise langue il faut aussi admettre ses erreurs je me remets en question immédiatement je mets à cette carte un 8 sur 10 et j'attends de voir j'attends de l'essayer alors de temps en temps il y a de très bonnes cartes qui sortent et des cartes de temps en temps elles sont vraiment très très puissantes et très très fortes mais le problème c'est que ce qui se passe c'est que t'as pas le t'sais genre t'as pas la meta la meta n'est pas souriante pour en fait c'est à dire que par exemple des fois il y a des cartes qui sont sorties qui sont très fortes mais la meta elle était full agro il y avait que de l'agro mais du coup personne ne les a jamais joué il y a des cartes des fois elles sont très fortes mais c'était que du contrôle tu vois ce que je veux dire donc pour moi je lui mettrais un 8 sur 10 un bon 8 sur 10 alors là en plus shaman c'est une classe qui peut pas mal flouder le board du coup tu peux faire des trucs de ouf zen timo t'es pas si zen ah non il est pas zen de zen timo après avec maléfice il est zen maléfice mon gars tu maléfices 3 créatures tu te mets bien bon de temps qu'ils annoncent la carte suivante on va se mater encore une carte comme ça là je remets direct dès qu'il y a une prochaine carte alors flèche alléchante inflige 3 points là on est passé sur quel casse là on est passé sur chasseur ça c'est chasseur euh inflige 3 points de dégâts brutalité invoque un diabloseur 5-5 pourquoi pas pourquoi pas j'aime bien euh je mettrais un 3 et demi sur 10 ou un 4 sur 10 c'est ok c'est pas très fort mais le truc c'est que pour un mana de euh tu as skip une carte démo ou non ah ouais c'est possible pour un mana de moins t'as t'as euh euh flash latéral euh non frappe latérale donc euh c'est un petit peu cher 5 mais c'est quand même une 5-5 que tu invoques en plus tu tuer une créature mais après faut tuer une créature qui a 2 HP au moins donc euh c'est difficile c'est difficile à rentrer dans un deck mais on sait que le chasseur de temps en temps il cherche des bons spells il cherche à jouer des decks full spells ou quoi donc potentiellement ça peut être très fort voilà on verra on verra cette carte là elle est intéressante en tout cas ah oui j'ai oublié ça pardon excusez moi euh pas de nouvelle carte esprit de la chauve souris camoufler pendant un tour quand un serviteur allié meurt donne plus un plus un à un serviteur de votre main mauvaise carte pour moi c'est pas bon pour moi c'est pas fort 0-3 camoufler pendant un tour 0-3 c'est pas bon tu peux pas taper avec même le tour d'après pfff nul 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 overkill c'est brutalité ça veut dire tu dois en gros en gros c'est très simple l'overkill comme je vous ai dit tout à l'heure il faut il faut eux ils l'ont montré la première fois avec cette carte là et du coup c'est avec cette carte là pour le coup comprendre c'est très simple en gros quand tu tapes une créature euh ou un héros d'ailleurs mais bon le héros ça n'a pas d'importance pour le coup mais quand tu tapes une créature si tu inflige plus de dégâts que nécessaire et bah le la brutalité a effet ça veut dire que euh si par exemple c'est une créature là pour le coup pour l'arme elle a 3 d'attaque et bah la brutalité vu que ça tape 4 c'est du overkill tu tapes plus que nécessaire donc du coup tu vas pouvoir retaper tu vois tu vois ce que je veux dire euh c'est intéressant par exemple avec une carte comme ça tu vois genre par exemple elle c'est une 5-3 alors certes elle a pas beaucoup d'HP mais par contre si elle tue une carte et qu'elle lui met plus elle la met plus que enfin moins que 0 HP donc à moins 1-2 HP bah tu pioches 2 cartes voilà voilà c'est là où c'est intéressant mais on va voir après c'est une nouvelle mécanique donc c'est cool euh on a bientôt fini je sais pas s'il reste encore des cartes à annoncer de nouvelles cartes mais on va juste finir celle-là on a bientôt fini ruée, cri de guerre ajoute un lynx 1-1 avec ruée dans votre main putain toutes les cartes qu'on a annoncées là en vrai hein toutes les cartes qu'on a annoncées là pour moi il y en a aucune qui est plus forte que celle qu'ils ont annoncée là la légendaire euh euh je sais plus comment elle s'appelle là c'est quelqu'un qui se rappelle de son nom là la légendaire euh la bête qui invoque des bêtes euh ruée, cri de guerre, ajoute un lynx 1-1 avec ruée dans votre main ajoute un lynx 1-1 euh ouais pour moi c'est pas fort zantimo ouais c'est ça non zantimo mais non zantimo c'est la 0-3 non non pas zantimo non 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 le 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 7-7 là le le dinosaure alors euh on est passé du coup sur chaman plus de crapaud invoque 3 crapaud 2-4 avec provocation pas fort pour moi très très mauvais très nul pas fort du tout ça sert à rien ouais euh on d'asta on d'asta ouais c'est ça on d'asta euh invoque 3 crapaud 2-4 pour moi c'est nul pour moi c'est pas fort je sais pas les crapauds c'est des bêtes j'imagine mais pourquoi t'aurais envie d'invoquer 3 ouais euh contre un deck agro mais même des 2-4 genre en plus une charge de 3 t'imagines 3 c'est un délire 3 c'est beaucoup non 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 merci non je te laisse et celle là déjà on les a déjà vues du coup on les a déjà vues celle là on a déjà fait le tour ok bon on a déjà fait le tour bon bah voilà il y a du coup les 3-4 nouvelles cartes qu'ils ont annoncées on les a vues euh t'as la calvitie ou c'est le casque ? comment ça hein ? mais non c'est parce que je fais trop de muscu du coup euh c'est des excès de testostérone évidemment euh parce que j'ai le cerveau trop musclé du coup ils repoussent les cheveux et ils essaient de les tout simplement euh ok il y a des cartes vraiment super intéressantes et au contraire il y a des cartes vraiment super nulles genre ça par exemple tu vois genre c'est pourri bon vraiment là on est sur le mot pourri et tout à fait cool euh il y a des cartes intéressantes et des cartes cool et franchement je pense que cette extension peut être intéressante ça ça m'intrigue beaucoup euh c'est quoi ? ça ça m'intrigue beaucoup moi j'aimerais vraiment savoir ce qu'ils ont envie de faire de prêtre parce que prêtre c'est quand même une classe euh voilà qui a beaucoup souffert hein de blizzard hein tout simplement c'est une classe il faut savoir que prêtre au début du jeu c'était la classe la moins jouée au début du jeu et c'est probablement la classe la moins jouée de l'histoire prêtre a été euh c'était quand tu croisais un prêtre moi je jouais pendant la bêta et même après la bêta hein pendant très longtemps pendant genre quasiment un an si tu voyais un prêtre tu en voyais un par mois une fois par mois tu voyais un prêtre et si tu en voyais un t'étais en mode bah c'est auto-willed en fait c'est gratuit c'est gagné automatiquement tu vois tu peux même pas perdre en fait c'était tellement nul bon j'exagère un peu tu vois mais c'était vraiment nul en fait le prêtre il gagnait avec des cartes neutres en fait c'était Raghmaros etc etc Sylvanas et tout il y avait Hamas qui jouait tout le temps prêtre mais sinon c'était et euh comment ça s'appelle comment ça s'appelle l'autre j'ai oublié euh mais ouais sinon c'était vraiment ça a été très souvent une classe faible après ça a été une classe trop forte avec Raza etc mais mais voilà pour moi je serais curieux de voir un prêtre agro ça ça m'intrigue ce qui m'intrigue le plus pour le coup pour la suite des cartes c'est bizarre vous m'entendez le prêtre on veut savoir on veut savoir ce que vous nous préparez on veut savoir ce qu'il y a ici comme nouvelle carte prêtre qu'est-ce que... zétalot ouais exactement zétalot euh le prêtre ça m'intrigue et euh pirate pirate j'ai envie de savoir pourquoi ? pourquoi il y a des pirates ? pourquoi il y a trop de pirates ? il y a trop de pirates ? qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? warrior pirate ? warrior pirate qu'est-ce qu'on nous prépare là ? on nous prépare à un mauvais tour et on a envie de savoir ce que c'est on a envie de découvrir voilà voilà pour tous les gens sur YouTube de gros bisous à vous n'oubliez pas pour participer au concours au jeu concours pour gagner un booster il suffit de mettre un petit commentaire dans les machins ceux qui ont déjà gagné des boosters à mes concours précédents ne participez pas ça sert à rien laissez votre chance aux autres et dans une semaine jour pour jour on refait on fait le tirage voilà et si vous n'êtes pas là si le gagnant n'est pas là on fait le lendemain je prends une autre personne et ainsi de suite et ainsi de suite comme la dernière fois et sinon sur Twitter le jour...